Bonjour Katia ! Bonjour ! Voilà, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Katia. Je l'ai connue par le biais de YouTube. Vraiment, on découvre des tas de choses avec YouTube. Et c'est vraiment génial aujourd'hui, cette possibilité de s'ouvrir à des tas de choses et des tas d'informations. J'ai vu en fait par le biais d'une vidéo que tu as faite avec un naturopathe. Enfin, que tu avais toi aussi guéri de la spondylarthrite. Et c'est pour cela que le lendemain, je t'ai appelée. Voilà, parce que je me sentais un petit peu seule en fait. Parce que très souvent, quand je dis que j'ai guéri de la spondylarthrite, eh bien surtout les personnes qui sont atteintes de spondylarthrite et les médecins disent « ce n'est pas possible ». Alors, quand j'ai vu ta vidéo, moi, je sais que j'ai aujourd'hui une vie parfaitement normale et donc c'est vraiment génial. Mais du coup, quand j'ai vu ta vidéo, je me suis sentie moins seule et j'ai eu envie de t'interviewer. Donc, merci à toi d'être ici avec nous. Merci de témoigner aussi pour toutes ces personnes qui sont atteintes de spondylarthrite, d'arthrite, d'arthrose, parce que tout ça, c'est un peu dans le même bateau, on va dire. Voilà. Et puis aussi, des maladies, on va dire. Parce que finalement, je crois que c'est la base. Finalement, tout se recoupe à un moment donné, pour guérir quelle que soit la pathologie. Donc, je vais te laisser la parole maintenant et j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu as guéri, qu'est-ce qui s'est passé pour toi en fait, qu'est-ce que tu as vécu. Merci de m'avoir permis de témoigner sur cette maladie. C'est vrai que j'ai fait une conférence dans le cadre de ma formation de naturopathe, c'est un des exercices qu'on a à faire, et j'ai choisi d'exposer ce parcours de la maladie, de la spondylarthrite ankylosante, qui pour moi a été un pan important de ma vie, même si aujourd'hui, je considère sincèrement qu'il est derrière moi. Et l'objectif pour moi, c'est d'être une possibilité, une opportunité pour les personnes et de se dire, il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des possibles. Et même si le chemin a été difficile, et je pense qu'il aurait pu être plus simple, mais c'était le mien. Le chemin que j'ai vécu, il a été celui-ci. Je ne viens pas du monde de la naturopathie, c'est quelque chose qui ne m'est pas familier du tout, je ne connaissais pas. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, donc je suis mariée, j'ai deux enfants, deux grands-enfants qui vont très bien, deux garçons. Et cette maladie a été diagnostiquée chez moi quand j'en avais 26, donc ça date quand même maintenant, il y a longtemps. Et c'était en 99, j'avais 26 ans, mais ça faisait déjà 2-3 ans que j'avais des douleurs diffuses, parce que le diagnostic de spondylarthrite, il est un peu compliqué à faire. C'est des douleurs diffuses, alors on met ça sur le compte de la fatigue, du stress, du psychologique, du je ne sais pas quoi, on donne des anti-inflammatoires. Et à un moment donné, il y a eu une scintigraphie osseuse avec des produits de contraste qui ont mis en évidence que les sacroiliacs étaient touchés et la prise de sang du HLA-B27 qui ne veut pas dire qu'on a la spondylarthrite, mais c'est un indicateur, ce qui fait que les personnes qui ont la spondylarthrite ont souvent ce gène HLA-B27. Donc je l'avais. Il y a une de mes soeurs qui l'a, mais elle n'a pas déclenché la maladie, mais c'est ce qu'on recherche pour après un faisceau d'indices pour après poser, pour les médecins, un diagnostic de spondylarthrite. Voilà. Donc le diagnostic a été compliqué, ça a été assez violent, ça a été expéditif, on va dire, et je suis reparti avec ce terme que je ne comprenais pas, je n'avais jamais entendu ce mot, spondylarthrite, comment ça s'écrit, qu'est-ce que c'est ? Et le médecin me disait, bon, vous ne mourrez pas, mais vous vieillirez mal. Voilà. Partant de là, j'ai pris à 100% ce qu'il m'a dit, donc j'ai intégré très vite que je n'allais pas mourir, ok, donc ça c'était plutôt bien, mais que je vieillirais mal. Donc voilà. Et donc ça a été un début d'une errance absolument difficile avec évidemment l'allopathie, les rhumatologues en privé, la cortisone, différents traitements allopathiques assez agressifs. Et à un moment donné, il y a eu une rupture avec ce monde-là parce que les médicaments étaient trop agressifs et parce que je ne comprenais pas les effets secondaires, parce que j'aurais voulu qu'on fasse preuve d'un peu plus de pédagogie, d'un peu plus de sensibilité, enfin je ne sais pas. Et du coup, le rhumatologue qui me soignait m'a mise dehors et je me suis retrouvée du coup très seule avec mes douleurs, très seule avec mes douleurs pendant assez longtemps, des nuits absolument catastrophiques, des réveils nocturnes, enfin voilà. Un enchaînement, c'est un engrenage, la spondiartrite, donc des douleurs de fin de nuit, trois heures, une appréhension pour se coucher le soir. Donc du coup, comme on appréhendait de se coucher le soir, forcément la nuit était difficile, trois heures du mat, en étant assise, à marcher dans la maison, etc. Et dès qu'on était dérouillé, ça allait un peu mieux. Mais un épuisement psychologique absolument épouvantable et des vraies envies et des vraies idées très sombres par période parce qu'on se dit qu'on ne s'en sortira pas. Et c'est vrai que ça a duré quand même quelques années, finalement, cette histoire avec plein d'anti-inflammateurs qui ne me cachissaient pas vraiment et puis des antidouleurs très très costauds qui auraient pu créer d'ailleurs une dépendance qu'il n'y a pas eu, mais quand même, voilà. Et ça, c'est vraiment mes débuts de l'incompréhension, de la colère et à rien n'y comprendre comme dans une machine à laver à l'essorage. Donc, on se suit un peu et puis un médecin, un médecin traitant plutôt gentil, bienveillant, avec ses connaissances à lui qui me prescrivait sans limite toutes sortes d'anti-inflammatoires et d'anti-douleurs et m'a proposé d'être en affection longue durée, ce qui me permettait pour lui d'avoir des soins gratuits. Donc, ça part d'une idée, d'une bonne idée de la part du médecin, mais au final, ça s'est avéré être pour moi une très mauvaise idée parce que je n'ai jamais pu acheter ou emprunter quelque chose à mon nom parce qu'au niveau de la sécurité sociale, on est étiqueté comme étant malade, affection longue durée. Donc, même l'achat d'une voiture, même l'achat d'un emprunt, ça n'a jamais été possible pour moi. Donc, c'est compliqué ça. Et les médecins, le généraliste, je pense qu'ils ne le font pas, ils ne savent pas en fait les conséquences simplement. Ce n'est pas qu'ils ne le veulent pas, mais ils ne savent pas simplement ce que ça peut considérer, ce que ça peut entraîner pour les malades après. Bien sûr. Et donc, ça, ça a été une découverte une mauvaise découverte, on va dire, et pas moyen de revenir en arrière. Et pas moyen de mentir aux assurances. Et pas moyen de dire, de faire des faux. Parce qu'évidemment, quand il s'agit de payer, s'il y a un souci, les assurances ont les moyens d'aller vérifier votre dossier de sécurité sociale et se rendre compte à ce moment-là que de toute façon, l'affection longue durée est posée. Donc, l'assurance ne paierait pas. Donc, pas possibilité de même mentir, on va dire. Alors, moi, j'ai la chance d'être accompagné depuis une trentaine d'années par un compagnon qui est devenu mon mari. Donc, la maison est à son nom, les crédits de la voiture sont au nom de mon mari, même les enfants sont à son nom. De toute façon, je crois bien que j'ai juste la facture de gaz qui est à mon nom, sinon je n'ai pas d'existence forcément légale. Eh bien, disons. Et ça, ça a duré combien de temps, les douleurs ? Alors, les douleurs, donc 26 ans, on va dire qu'elles ont bien duré jusqu'à, je pense, 26, 36. J'ai traîné, oui, entre 8 et 10 ans à vivoter comme ça un peu, mais à jamais être en arrêt maladie. Par contre, j'étais une vraie têtue, j'ai toujours travaillé, mon travail est important et je suis dans la relation d'aide depuis maintenant longtemps et je n'ai jamais voulu lâcher ça parce que j'avais le sentiment que si je lâchais le travail, tout allait glisser. J'ai été une vraie obstinée à Char. Pardon ? Qu'est-ce que tu fais comme travail ? Je suis assistante sociale auprès de personnes en difficulté, victimes, toutes sortes de victimes et c'est vrai que je rencontre des personnes qui sont dans de la précarité, qu'elles soient financières, économiques, affectives, médicales aussi, voilà, donc c'est un peu mon travail au quotidien. Donc, c'est vrai qu'il m'a permis de tenir ce travail, même si aujourd'hui, si c'était à refaire, je pense que je prendrais un peu plus soin de moi et j'accepterais des périodes de repos parce que toutes ces dix années-là, elles ont été ponctuées par une colère, vraiment une vraie colère, une colère, une injustice, ça ne va pas comprendre pourquoi et pourquoi moi et ce n'est pas juste et si et ça. Aujourd'hui, avec du recul, je sais parfaitement que tout est juste et si j'ai vécu cette épreuve-là, si j'ai vécu cette maladie, si elle a été mise sur mon chemin, c'est bien pour qu'elle me fasse grandir et j'espère être ce que je suis aujourd'hui, même si ce n'est pas encore fini, mais je suis sur le chemin. Bravo. Les choses ont commencé. Merci. Je sais que c'est difficilement entendable quand on est malade, mais c'est tellement juste et je dirais exactement la même chose. Moi, aujourd'hui, je dis même merci à la maladie. c'est vrai que quand on souffre, c'est difficile de dire ça, mais aujourd'hui, j'ai eu un parcours extraordinaire grâce à la maladie et j'ai tellement de connaissances aujourd'hui grâce à la maladie et je peux accompagner les gens à aller mieux grâce à la maladie. Donc, merci de dire ça. Oui, c'est ça, c'est tellement important mais tu as raison de dire que quand on est dans la douleur, on est tellement dans de la survie à comment je vais faire ma journée, comment je vais m'habiller, comment je vais remplir les tâches qui m'incombent, m'occuper des enfants, enfin voilà, que du coup, on n'est pas à pouvoir penser ça comme ça et l'idée aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes qui sont peut-être dans la douleur juste en leur disant ça va passer, ça va passer, mais tu n'es pas seule. Moi, j'ai été très seule à ce moment-là, à part mon compagnon, j'ai accepté assez peu l'aide des autres parce que ma structure fait que je me suis toujours débrouillée un peu seule donc j'apprends, je disais dans ma conférence, j'apprends doucement à faire confiance aux autres mais c'est vrai que je ne demandais pas d'aide. Et le facteur psychologique qui peut être très yo-yo, en fait, des jours de lassitude, se disant mais je ne vais pas y arriver, mais c'est quoi cette vie de merde, je ne veux pas de ça, enfin, ou on ne comprend pas, voilà. Sauf que ce qu'il faut se dire, aujourd'hui, je sais que quand je suis malade ou quand je présente un symptôme, etc., là je refais un petit vitiligo qui a encore un reste de maladie auto-immune, je ne comprends pas trop, mais oui, ça ne fait pas souffrir, mais je me dis, bon, qu'est-ce qu'il est en train de me dire là, mon corps ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Et je sais aujourd'hui que si j'ai une douleur, je l'aborde comme ça, je fais confiance à l'intelligence de mon corps et j'essaie de l'écouter en disant, qu'est-ce que, alors évidemment, en se faisant aider, je pense que la recherche de l'explication du symptôme, en partant de l'idée que tout symptôme maladie est une solution parfaite à un conflit non résolu. Alors, tout seul, c'est compliqué, mais de s'entourer de thérapeutes formés, par exemple, en décodage biologique des maladies, peuvent aider à prendre un peu de hauteur, à regarder la situation un peu de loin, d'aller tenter de chercher un petit peu les réponses, de redescendre dans le ressenti, parce que mentaliser ne suffit pas. Comprendre les difficultés de l'histoire, c'est une chose, mais après, il faut aller le vivre dans le ressenti, ce qui n'est pas évident non plus. Donc là, il faut vraiment être entouré d'un thérapeute en qui on a vraiment confiance, avec qui on a envie de lâcher les freins et de baisser les armes, en tout cas, vraiment, c'est ça. Donc, la confiance dans le thérapeute, elle est indispensable. Donc, si à un moment donné, les personnes vont voir un thérapeute et ça ne matche pas, ce n'est pas grave, c'est juste que ce n'est pas le bon. Donc, il faut en trouver juste un autre, un avec lequel, d'un point de vue intuitif, on se sent parfaitement en sécurité en se disant, OK, c'est avec lui ou avec elle que je vais pouvoir baisser un peu les armes. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire, parce que moi, j'ai eu un déclic, moi, c'était vraiment l'ordonnance pour le fauteuil roulant et ça a été vraiment un déclic parce que dans la nuit, je n'ai pas dormi et là, je me suis dit, il faut que tu te guérisses toute seule, finalement. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de guérir. Est-ce que toi, tu peux nous dire comment ça s'est passé pour toi ? Alors, un déclic comme le tien, je n'en ai pas eu, franchement, mais j'y ai repensé parce qu'on en avait parlé. Je pense qu'il y a deux choses où je me suis dit, bon, elle était seule, ma grosse, là. C'est quand la rhumatologue m'a mise dehors. Elle m'a dit, bon, écoutez, si vous n'écoutez pas ce que j'ai à vous dire parce que moi, je suis le rhumatologue, moi, je sais ce qui est bon pour vous, vous prenez la porte et j'ai un caractère qui fait que si on me parle comme ça, je prends la porte. C'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, je me suis retrouvée très, très seule. En partant, je me souviens, je pleurais devant le cabinet en me disant, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Donc, ça, ça a été le premier déclic, mais pas le déclic. Je me suis juste, j'ai le constat, t'es seule. Voilà, bon, t'es seule, ok, d'accord. Et la deuxième chose, c'était quand ma soeur m'a mise dans les mains le livre de Sénialer. Un jour, elle vient, ma grande soeur, donc on est trois filles et moi, je suis celle du milieu. Ma grande soeur qui vient un jour avec ce livre-là de Sénialer, elle me dit, tiens, regarde, c'est un machin de 700 pages, illisible au possible, indigeste à crever, mais il me dit, regarde voir, il a fait des trucs sur la spondylarthrite, pourquoi pas ? Donc, j'ai acheté ce truc, je l'ai déchiffré comme j'ai pu, mais j'ai bien compris que les inflammations étaient liées à de l'encrassage. Donc, et j'ai commencé, je me suis dit, bon, de toutes les façons, on peut être ennés, autant tenter un truc et j'ai commencé à, j'ai parié sur l'alimentation, on va dire. Je me suis dit, ok, je vais essayer de changer ça. Compliqué. Compliqué parce qu'à l'époque, donc c'était, aujourd'hui, j'ai 50 ans, alors si on fait des calculs, c'était à 15 ans, à peu près, quelque chose comme ça. On ne trouvait pas autant de produits qu'aujourd'hui. Ma cuisine était transformée en laboratoire de test, de pain, improbable, plus dégueulasse les uns que les autres, mais finalement, j'ai mangé et au bout de quelques semaines, parce qu'il faut quand même tenir quelques semaines, il y a quelque chose qui s'est un peu détendu, il y a de l'inflammation qui s'est un peu réduite. Alors, en parallèle, je voyais un ostéopathe, un kinésithérapeute, j'ai grenouillé avec la méthode Nieromathée, j'allais voir des énergéticiens, j'ai fait de la cryothérapie, j'ai commencé de la thérapie, mais pas du décodage. Donc, je suis allée un peu dans tous les sens. Donc, j'ai pris des choses par rapport à l'imperméabilité de l'intestin. Donc ça, j'avais bien compris aussi que l'imperméabilité de l'intestin ou la dysbiose pouvait aussi favoriser de l'inflammation. Donc, il y a des choses qui se sont un peu entremêlées. Alors, pour dire dans quel ordre et qu'est-ce qui a vraiment agi, j'avoue que de toutes ces techniques, certainement quelques-unes, mais certainement l'alimentation. Ça, c'est la première chose et les inflammations se sont un peu stoppées. La cryothérapie m'a beaucoup aidée quand j'étais en poussée inflammatoire, vraiment, parce que ça gèle. Donc, c'est des caissons à moins 140, si je me trouvais à 140 degrés. C'est des séances de trois minutes, une à deux fois par semaine. Et donc, ça glace. Enfin, il y a quelque chose qui fait que j'ai eu du répit. J'ai eu du répit intellectuel. J'ai récupéré au niveau fatigue. J'ai dormé de nouveau un peu plus. Et c'est comme si le chant s'éclairçait un peu. C'est comme le frog anglais qui se lève en me disant je voyais un peu plus loin que le bout de mes pieds. Et il y avait un peu de perspective. Un peu de perspective, un peu d'espoir, un peu de... Voilà. Et ça, c'était précieux parce que ça veut dire que mentalement, j'étais de nouveau un peu apte. En fait, avec la cryothérapie, notre corps est d'anti-inflammatoire naturel. Et en fait, notre corps est une pharmacie à ciel ouvert. Notre corps, il est incroyable. Il est capable de fabriquer des endorphines pour nous endormir, de la dopamine pour nous doper, de l'adrénaline pour nous sauver la vie, du cortisol qui est de la cortisone mais naturel parce que quand il y en a besoin et il est capable de fabriquer aussi des anti-inflammatoires. Et c'est ce qu'il fait quand on s'expose au froid. Et c'est pour ça que ça réduit la douleur. Oui. Est-ce que tu peux donner les grandes lignes parce que je sens qu'il va y avoir des questions là-dessus, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est le régime signalé ? C'est sûr que je dois avoir... Le régime signalé, c'est un régime hypotoxique. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on évite l'encrassage. Si on continue à manger une alimentation qu'un peu tout le monde mange, on mange plein de trucs ancestralement parlant. Notre organisme n'est pas capable de digérer. On n'a pas beaucoup évolué entre aujourd'hui et il y a à peu près 40 000 ans mais notre alimentation a beaucoup changé. Donc, revenir à une alimentation un peu ancestrale paléo-cétogène, c'est-à-dire revenir à des protéines d'excellente qualité. Je souligne ça parce qu'il faut essayer de trouver de la viande, d'animaux qui ont quand même pâturé, qui ont été nourris avec des choses pas trop... Voilà. Il faut... Donc, c'est de la viande, c'est des fibres, un peu de légumes, etc. C'est des œufs. Ce sont des oméga-3, des poissons gras, des harengs, des huiles, des avocats. C'est des bonnes graisses, beaucoup de bonnes graisses. C'est des cuissons qui ne sont pas trop élevés, ça ne doit pas dépasser 110 degrés. Pourquoi ça ? Parce que si on dépasse une certaine température de cuisson, on va fabriquer ce qu'on appelle des cellules de Maillard. Donc, c'est le croustillant cramé qu'on a quand on fait de la merguez et la saucisse qui est tellement bonne qu'on adore tous mais qui est absolument insupportable et indigeste pour l'organisme. Donc, le corps, il est obligé de batailler comme un fou pour digérer ce truc. Donc, c'est donner à son corps un maximum de choses pour que notre système immunitaire puisse après faire son job contre l'inflammation et pas qu'il soit obligé de s'épuiser à digérer. Et donc, évidemment, on vire les glutens, donc toutes les farines, les glutens et on vire les laitages parce que le lait, on sait que c'est pro-inflammatoire. Donc, on peut remplacer ça par des laits végétaux, un petit peu de brebis pour les grands adeptes de fromage. En tout cas, en phase inflammatoire, il faut essayer de s'astreindre à quelque chose d'un peu strict. Voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup le sang gluten, le sang lait, les cuissons douces, les bonnes protéines des œufs. Dans les œufs, il y a quasiment tout ce qu'on a besoin. Les abats, tout ce qui est aussi les foies, les bouillons d'os, toutes ces choses qu'on ne mange plus aujourd'hui parce que notre alimentation ne fait qu'on ne va manger que du poulet ou du steak, mais on ne va pas manger la moelle d'un os, par exemple. Retourner vers ces alimentations où il y a tout au niveau acides, aminés, vitamines, tout, il y a tout. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. Alors, signaler, il était rigolo parce que lui, il autorisait le verre de vin rouge et le chocolat noir. Alors ça, j'avoue que ça m'a sauvé la vie parce qu'un petit verre de vin rouge, quand même, il ne faut pas déconner, un et un petit bout de chocolat noir de temps en temps. Donc ça, j'avoue que c'était plutôt chouette. Et c'était un oncologue en fait qui travaillait à Montpellier, il a fait beaucoup d'études là-dessus, il n'a pas pu développer ses études, on ne lui a pas donné les moyens financiers de développer plus son alimentation sur les maladies auto-immunes. Je vous laisse imaginer pourquoi, parce que si l'alimentation, et le livre d'ailleurs s'appelle Alimentation ou Troisième Médecine, un truc du genre. Donc voilà, on a tout dit, on a tout dit quand on dit ce titre-là. Donc il n'a pas pu se déployer là-dedans, mais il n'empêche que, voilà, lui a été vraiment un personnage important dans ma vie. On peut coupler ça avec les méthodes Koussmin aussi, Koussmin aussi a fait des aliments, enfin quelque chose qui ressemble un peu à du signaler. Mais quand on a bien compris ce qu'on doit manger et pas manger pour que notre organisme puisse s'économiser au max et faire le job contre l'inflammation et ne pas avoir d'estomac ou d'intestins poreux ou en difficulté, l'inflammation se calme. Elle se calme doucement, mais elle se calme. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, quand tu découvres ça, là tu en es à quelle période de ta vie ? Sénialer, mon premier fils est né en 2002, donc aujourd'hui il a 21 ans, sénialer ça devait être aux alentours de 2004-2005, si je ne me trompe pas. Attends, je raconte des conneries. J'ai du mal avec les dates, pardon. Peut-être 2010 plutôt ? Parce que 15 ans, 20 ans ? Oui, plutôt. J'ai vraiment un problème avec les dates. C'est comme si j'avais voulu, quand il a fallu que je reprépare la conférence, il a fallu que je replonge sur toute cette période, je suis allée demander le dossier médical au médecin, je ne me souvenais plus la date du diagnostic, rien. Et du coup, ça m'a remis un petit peu dans le temps, je ne savais plus. Mais oui, c'est à peu près ça. J'avais fait la même chose aussi et quand j'ai écrit mon livre, il a fallu que je me replonge aussi dans les dates, mais j'avais complètement zappé tout ça. C'est comme si, en fait, on veut se protéger. Oui, c'est ça. C'est notre inconscient qui veut nous protéger de ne pas revoir tout ce qui a été tellement douloureux. Oui, c'est ça. OK. Donc, tu as commencé à nous partager des clés très intéressantes. La première, c'est la nutrition. Tu nous as parlé aussi de décodage biologique. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres clés très importantes pour la guérison ? Alors, la nutrition, c'est certain. Ça, c'est certain. La nutrition, c'est la première chose. Après, il faut prendre soin du corps, on va dire. Quand on a du répit intellectuel et qu'on arrive à avoir un peu moins mal, on peut se diriger vers du décodage biologique. Mais avant ça, si c'était à refaire, ça, ce n'est pas mon parcours parce que j'ai tout fait à l'envers et pas forcément, mais si c'était à refaire, c'est vraiment prendre soin de son corps. Donc, faire de l'hormèse, faire un peu de sport, continuer à bouger, à marcher, à se faire masser, à ne pas être fâché contre ce corps. À essayer de le garder à près de soi en disant ça va aller mon gars, on va y arriver. Mais on le déteste, on a des moments où on le déteste, on a envie de le quitter, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et donc, c'est vrai que tout ce qui passe par le corps, l'hormèse, le mouvement, je pense que j'aurais été moins ankylosée si j'avais fait ça. Mais je n'ai rien fait. J'ai obéi. En fait, les médecins m'ont disait tu ne bouges pas, tu ne fais plus rien, tu ne marches pas, tu ne cours pas, tu vas éventuellement à la piscine, tu marches un peu avec le chien mais ça s'arrête là. Donc, ça ne veut dire rien, en gros rien. Alors qu'aujourd'hui, j'ai repris du sport avec un coach. c'est ça. Et ça, il faut, mais j'ai l'impression que les rhumatologues ils le disent plus ça aujourd'hui, que le mouvement doit rester absolument dans la vie des personnes. Ils sont toujours un peu à limiter en disant il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Mais bon, après les personnes le font ou pas mais j'invite vraiment à ne pas être trop fâchée avec ce corps et à continuer à le mettre en mouvement. Et après, le décodage biologique des maladies, c'est-à-dire se faire aider pour essayer de trouver le sens profond de cette maladie parce que chaque maladie a une signification. Voilà. Donc ça, ça a été trouver le thérapeute ou trouver la technique qui peut vous amener à mettre le doigt sur pourquoi. Pourquoi la spondiartrite ? Putain, pourquoi moi ? Pourquoi moi dans la lignée ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors évidemment, la spondiartrite, elle va toucher différentes choses. Elle peut toucher la structure. On dit que c'est la structure, la structure familiale quand elle est défaillante ou pas en place ou absente ou violente. La structure familiale, le mât, c'est le père. C'est souvent lié au père, souvent. Ce qui a été en partie chez moi, mon cas, je pense. J'ai un père compliqué, une histoire compliquée avec ce papa que je ne vois plus aujourd'hui. Et quand j'ai mis le doigt sur certains épisodes comme ça que la thérapeute m'a amenée à revisiter, il y a eu de telles émotions, de tels lâchés émotionnels que... Alors, c'est compliqué à vivre. On sort de là, on ne plonge pas dans les courses et on s'occupe de la famille. Il faut toujours se laisser un temps après la séance. Si possible, être seul, une heure ou deux, pas tout de suite se faire un truc derrière parce que ça remue beaucoup. Ça, c'est vraiment le conseil que je donne aussi. Ce n'est pas vite le rendez-vous entre deux trucs. c'est le rendez-vous et après, il faut se laisser du temps parce qu'on digère sur les jours qui suivent, etc. Et c'est comme s'il y avait des nœuds ou des déprogrammations ou des choses qu'on rend à la personne parce qu'on les prend à notre compte, etc. C'est des conflits non résolus. La spondiartrite peut toucher aussi la question de la naissance quand ça touche les sacroiliacs ce qui a été aussi en partie mon cas. La question de la naissance, c'est l'accouchement, le bassin, en fait, cette petite articulation qui bouge à peine et qui est pourtant tellement nécessaire, en tout cas, dans l'accouchement, dans la mise bas, on va dire, de notre espèce. Et moi, elle a été très, très douloureuse. Alors, d'après mon formateur, c'est vraiment la question du père chez moi, mais on peut aussi envisager la question de la naissance qui, chez moi, a été assez chaotique aussi. Dans le projet sens, alors pour ceux qui se reconnaîtront, le projet sens, c'est savoir interroger vos parents, votre mère, votre conception, s'ils se souviennent comment vous avez été conçue, le temps de votre, le temps où vous étiez dans le ventre de votre mère, qu'est-ce qui s'est passé pour votre mère, dans les émotions, les événements, etc. Ce temps tellement important de la naissance, comment s'est passée cette naissance et les mois qui suivent cette naissance, c'est dans ces 18 mois-là que se programme beaucoup de choses qu'on peut, après, biologiser durant sa vie, dans les conflits. Et pour qu'une maladie se biologise, il faut qu'il y ait un conflit. Alors, pour que le conflit ait un moment donné se biologise, je rappelle juste, il faut qu'il soit vécu dans l'isolement, alors, intensément, dans l'isolement et sans solution. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne parle pas, qu'on vit, qu'on avale, qu'on ne dit rien, on ne réfrène, on ne le verbalise pas, on est seul avec et ça dure. Ce qui fait que le niveau de stress est tellement énorme qu'à un moment donné, on le biologise ou on le transmet en héritage à ses enfants. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que souvent, dans ces périodes-là, quand on est dans cette période, on peut difficilement dormir, on a les pieds, les mains froids, parce qu'en fait, notre organisme cherche une solution vitale, donc il envoie plutôt le sang au niveau des organes vitaux et on a du mal à se réchauffer, on est dans l'incapacité de verbaliser, de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Enfin, voilà. Et effectivement, là, en fait, on est en train de créer la maladie, notre organisme pour nous sauver la vie est en train de biologiser la maladie pour dire le mal qui est en train de nous tuer, entre guillemets, s'il ne crée pas de maladie, il nous tue. Donc, en fait, plutôt que de nous tuer, il crée la maladie. Et donc, quand on dit ça, eh bien, c'est bien aussi de le savoir parce que, eh bien, on ne le sait pas généralement quand on est en train de biologiser une maladie. Non. Voilà. Et c'est pour ça que je tiens à le rajouter et tu expliques vraiment très, très bien et merci pour tout ce que tu donnes parce que beaucoup, beaucoup de personnes vont être aidées par tout ce que tu es en train de dire. Voilà. Et donc, il faut le savoir si vous êtes dans l'incapacité de parler de ce qui vous empêche de dormir et également que vous avez les pieds froids, que vous êtes incapable de vous réchauffer, que vous vous sentez vraiment mal, attention, vous êtes peut-être en train de biologiser quelque chose et donc de développer ensuite une maladie. Donc, il vaut mieux aller voir quelqu'un, parler à ce moment-là, essayer de mettre des mots dessus en tous les cas et si ce n'est pas possible, il y a des techniques qui permettent de faire parler l'inconscient et qui permettent de mettre des mots dessus comme la méthode technique que j'enseigne par exemple. Voilà. Oui, tout à fait, c'est tellement important. Bien sûr, c'est tellement important. Après, notre société commence tout doucement à se rendre compte qu'il faut débriefer, alors pas sur tous les événements, mais quand je prends par exemple un gros accident ou il y a plusieurs morts, un déraillement de train et qu'il y a des témoins qui fixent des images comme ça, il y a aujourd'hui maintenant des cellules psychologiques d'urgence qui permettent aux personnes de mettre des mots dessus, ce qui ne se faisait pas il y a quelques années parce qu'on a compris que le psychotrauma ou le trauma tout court ou le polyptrauma peut se biologiser après dans la maladie. Donc, c'est déjà un début. Alors évidemment, on est encore loin de tout ce qu'il faudrait faire, mais il y a déjà cette prise de conscience-là avec rien que le fait de le mettre en mots, ça veut déjà dire le mettre à distance et que ça ne se biologise pas. Voilà. Pas être seul avec. Et par exemple, aussi libérer les secrets de famille, dire les choses, dire les choses aux enfants naturellement, les enfants ont toujours besoin de vérité pour grandir, il n'y a pas besoin de leur cacher des choses. Mais moi, j'ai 50 ans, les choses vont se généraliser, j'espère, avec les prochaines générations, mais la génération de mes parents, il y a plein de choses qu'on ne disait pas, on mettait tout sous le tapis dans l'intérêt de l'enfant, on n'allait pas dans les enterrements, on ne disait pas le grand-oncle qui s'était suicidé, mais il a eu un accident de voiture, etc. Donc, tout ça, ce sont un tas de choses qui vont s'étouffer et qui vont bizarrement se transmettre, et les enfants ne vont pas comprendre. Donc, mettre des mots sans honte, tout à fait naturellement, moi, je conseille toujours quand les personnes me disent mais je dois le dire aux parents, aux enfants, le plus naturellement du monde et vous n'attendez pas 17 ou 20 ans pour leur balancer le gros secret de famille, parce que ça n'ira pas. Donc, voilà. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte et ça évite, ça évite. Et moi, je sais que tout ce travail-là, j'ai aussi accéléré les choses parce que j'ai deux fils et je veux les garder. Ces conflits-là, ils doivent s'arrêter à moi. Voilà. Ils doivent s'arrêter à moi et pour moi déjà, il faut que ça s'arrête mais aussi pour mes enfants. Il n'est pas question que je leur transmette. Je suis sûre qu'ils récupérons d'autres choses mais en tout cas, cette spandularthrite, je la garde. Je la garde. Oui. Et peut-être, on peut rajouter que dans le conflit de la spandularthrite antilosante, c'est aussi je dois faire face toute seule et je ne peux compter sur personne. C'est ça. Donc, je dois rester raide comme un piqué quelque part et d'ailleurs, ça crée une colonne de bambou, la spandularthrite parce que je dois rester le pilier et ça, c'est vraiment des choses aussi qu'il faut lâcher justement quand on veut guérir cette pathologie. C'est ça, exactement. Ça a été, je pense, très moins. Après, il y aura toujours un reste de tempérament mais c'est vrai que j'apprends à rendre ce qui doit être rendu, à ne pas porter ce qui ne m'appartient pas. Je disais aussi dans ma conférence, j'ai mon deuxième enfant qui lui me fait travailler fort, fort le lâcher prise. Je le remercie même s'il ne m'écoutera pas mais ce qui ne m'appartient pas et ne pas faire le bambou. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y a toujours un tempérament qui reste là mais il ne me fait plus souffrir ça. C'est ça, c'est ça, exactement. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as appris et qui a été primordial pour toi, qui a vraiment changé dans ta vie et qui aujourd'hui t'es vraiment bénéfique et peut-être a changé aussi la vie de ton entourage aussi ? Alors, ce qui a beaucoup changé, c'est, alors suite à cette maladie et tout ça, ce cheminement, je suis en formation de naturopathe depuis trois ans, ça m'est venu un jour de confinement où je découvre justement encore, même si le décollage biologique je connaissais avant, je découvre que notre approche de la santé n'a plus rien à voir, c'est-à-dire qu'elle est holistique, globale, qu'on fait confiance à ce corps, qu'il n'y a pas de hasard, il n'est pas là pour nous ennuyer, il est là pour nous permettre de continuer à survivre, qu'il faut en prendre soin, que c'est une machine extraordinaire, mais qu'il ne faut pas entraver par la médecine, j'ai beaucoup de respect pour la médecine urgentiste, énormément urgentiste, maintenant je pense que la médecine, les médecins généralistes pourraient faire autrement, compléter avec des médecines alternatives, pourraient éviter un certain nombre de choses si on regarde la personne dans sa globalité, voilà, et ça je le déplore beaucoup, donc oui, ce qui a changé pour moi, c'est que j'ai pu mettre un regard sur la santé, quand un problème de santé arrive, je tente de chercher les significations de ça, je ne panique plus, je ne m'inquiète plus, je reste sereine, parce qu'on peut aussi projeter des pronostics, quand on est dans la panique, on peut aussi, on peut foncer droit dans le mur, si on se laisse déborder, alors quand il y a un diagnostic qui est posé, on peut courir sur Google et Wikipédia, et là on se fait de la panique, il faut rester calme, et moi je pense qu'on peut se sortir, alors évidemment on n'est pas éternel, à un moment donné, notre vie sera terminée, mais le plus tard possible, dans les meilleures conditions de santé possibles, moi c'est ça que je veux, je veux pouvoir être à 85 ans encore dans mon jardin et planter des carottes, ça c'est vraiment mon rêve, ou alors faire du vélo, ou je ne sais pas quoi, parce que c'est possible, mais, donc évidemment, on a évidemment une faim, mais je pense qu'on peut bien, on peut prendre soin de soi le plus longtemps possible, pour avoir toutes nos capacités le plus longtemps possible, et ça c'est nouveau, l'alimentation est hyper importante, ce n'est pas un régime, c'est un changement durable d'hygiène de vie, c'est comme ça, apprendre à trier ce qu'on nous propose sur le marché, alors ce n'est pas donné, aujourd'hui avec l'inflation, etc., manger cétogène, paléo se signaler, c'est plus cher que de bouffer toutes ces merdes qu'on nous propose dans la grande distribution, à pas cher du tout, ça c'est ok, c'est vrai, et c'est vraiment vrai, mais il faut essayer. Oui, et on disait l'autre jour, ensemble, ce que tu disais, le problème, si tu vas voir sur Google que tu as telle maladie, qu'est-ce que ça va créer, etc., ça crée d'autres conflits de diagnostic, c'est-à-dire, pour être très clair, ça va créer d'autres maladies, par exemple, je vais donner un exemple pour que ce soit beaucoup plus clair encore, quelqu'un qui a, par exemple, un cancer du sein et qui va, à qui on annonce, par exemple, que vous avez un cancer du sein et qui croit qu'elle va mourir à cause d'un cancer du sein ou qu'il va mourir, parce que ça arrive aussi aux hommes, eh bien, peut déclencher un cancer du poumon, parce que il ou elle a peur de mourir et donc, en fait, voilà, on va dire, ça, c'est déplacé, etc. Or, non, c'est un autre conflit qui génère une autre maladie, un autre stress, parce qu'on parle de conflit, mais pour être bien clair, c'est un stress vécu seul dans les hommes où il n'y a pas de solution et qui crée une autre maladie. Voilà. Donc, ça, c'est très juste. Et ça, si on peut le transmettre, c'est précieux. Garder son calme, faire connaissance avec cette maladie, dire, ok, bonjour, qui sait que tu es ? La connaître par cœur, la comprendre, essayer de savoir comment ça marche, cette maladie. Ça, je crois que ce n'est pas inutile. Moi, j'ai essayé de comprendre comment ça marche, qu'est-ce que ça va toucher, pourquoi. Sénialer l'explique assez bien, d'ailleurs, en plus, dans son livre, Hormis l'alimentation, il explique bien les mécanismes et tout. On peut trouver aujourd'hui sur YouTube des schémas de vulgarisation, des petites vidéos de vulgarisation quand on a un problème de thyroïde, quand on a un problème au COA articulaire, etc. Avec des schémas, il y a vraiment des YouTubeurs qui sont formidables par rapport à ça, qui permettent de vulgariser et de rendre accessibles des choses. ce qui fait qu'on fait connaissance avec cette maladie, mais on n'en fait pas notre ennemi. Donc, on ne combat pas la maladie. Oui, c'est l'idée, en tout cas. Même si moi, je l'ai combattu longtemps et toi aussi, je pense, avant d'en arriver. Donc là, on se transmet des paroles sages qu'on aimerait communicatives. Oui, voilà. C'est ça, pour accompagner les gens qui sont dans la souffrance et qui pensent qu'il n'y a pas de solution alors qu'il y a des solutions. On peut tester aussi des séquences de jeûne. En jeûnant, on baisse aussi l'inflammation. Ça aussi, c'est important. En faisant de l'autophagie, en faisant… Si on mange, si on arrive à tenir ne serait-ce que des jeûnes intermittents ou de temps en temps un ou deux jours de jeûne. Je veux dire, on peut aller jusqu'à 21 jours sans manger, on ne mourra pas, ça va bien. un peu de boisson, un peu d'eau et tout est OK. Et le corps fait un espèce de travail de nettoyage, de recyclage qui est formidable. Le jeûne permet aussi assez rapidement de baisser de l'inflammation. Complètement. On a oublié de le dire, ça, oui. Oui, oui, oui. C'est vraiment les grands outils. Je dirais l'alimentation, le travail psychologique pour comprendre pourquoi, quel est le stress qui a généré cette maladie, le froid. Moi, je suis allée faire un stage Wim Hof dernièrement avec ma fille. C'était absolument extraordinaire. J'ai fait quelques vidéos précédentes, les semaines d'avant qui sont passées. Là-dessus, c'est génial pour faire baisser l'inflammation, c'est top. Et puis, effectivement, le jeûne aussi, j'ai jeûné 21 jours. Voilà. Donc, maintenant, on n'est pas obligé de faire des jeûnes aussi l'eau. Rien qu'un jeûne intermittent, en modifiant son alimentation, en faisant de la relaxation, de la méditation peut-être et de la prise en charge pour comprendre la maladie, déjà, il va y avoir une amélioration, c'est certain. C'est sûr. Oui, c'est certain. Oui, oui. Si on fait déjà un peu tout ça, après, on peut rajouter des compléments alimentaires, on peut rajouter des petites choses, mais les grandes lignes, c'est ce que tu viens de dire. C'est tout à fait ça. Alors, il y a des personnes qui vont dire « Ah bah ouais, mais c'est trop contraignant. » Je ne trouve pas. En plus, signaler, on n'a pas faim. Ce n'est pas un régime. On n'a pas faim. On est vraiment même rassasié. On n'a pas la dose de protéine, forcément. Les légumes, on apprend à être créatif. Il faut juste approprier l'idée, la philosophie du régime et après, on joue avec les aliments. Moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu faim sous-sénialé. Aujourd'hui, je suis quasiment en cétogène tout le temps, quasiment. Je me régale. Le cétogène, attention, il y a des matières, il y a des produits laitiers, du fromage, etc. Ce n'est pas encore signalé. Mais aujourd'hui, j'ai adopté l'alimentation cétogène qui me réussit bien et c'est rassasiant au possible. Quand on a des bonnes huiles, quand on a des avocats, les poissons gras, les bonnes viandes, du porc, peu importe. Mais il faut faire attention à ce que ça soit de la vienne à peu près de qualité. Oui. Cétogène, juste pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas, c'est zéro sucre, en fait. Zéro sucre rapide. Zéro glucide, oui. Nous voilà. Tout est fait. Tous les glucides. Donc, on enlève les pâtes, le riz, toutes les farines. Mais par contre, on peut faire plein de pain avec des farines différentes, etc. Les pâtes, on fait des pâtes de courgettes, on fait des pâtes de plein d'autres choses. Moi, je sais que je n'ai plus du tout… Quand je sais ce que fait le sucre quand j'en mange dans mon corps, je n'ai plus envie, moi, aujourd'hui, d'en manger. Ça ne me vient plus. Ça ne me vient plus. J'ai été longtemps aussi très ronde. J'avais déjà 30 kilos de plus qu'aujourd'hui. Donc, le poids et moi, nous cohabitons. Donc, j'ai trouvé un équilibre avec le cétogène qui est plutôt bien. Ça me va bien. Voilà. Je suis tout de suite en mode stockage, moi. Oui. Mais c'est ça qui est génial. En plus, c'est que quand on change notre alimentation, en plus, on se réconcilie avec notre corps et en fait, on retrouve la ligne naturellement. Ça peut être en plus un critère de motivation excellent pour les personnes. Déjà, on arrête la souffrance et en plus, notre corps redevient comme on voudrait l'avoir depuis longtemps. C'est ça. Et puis, on a tout ce que l'organisme a besoin. Alors, si on est carencé, évidemment, il faudra rajouter des oméga, des huiles de krill. Donc, c'est l'espèce de crevette qu'on trouve dans les mers du Nord. On peut rajouter des compléments s'il y a des carences ou des choses qu'on n'aime pas du tout manger. mais on a quand même tout dans l'alimentation. Quasiment tout. On a quasiment tout. Qu'est-ce que tu as pris toi comme complément ? Alors, j'ai pris à un moment donné du curcuma. J'avais pris par période un peu de curcuma, de l'arpagophytum aussi. J'avais pris du MSN ou MSN. C'est ce truc qui permet de travailler sur la porosité de l'intestin. J'avais fait des cures de magnésium pas mal pour réguler les sauts d'humeur. Un petit peu j'avais besoin. Je faisais yo-yo. Je faisais vraiment le yo-yo. Pas énorme. Je revérifie mais il n'y a pas eu énormément de cures particulières à part ce que je viens de dire là. Moi, j'ai pris beaucoup de vitamine C ce qui a provoqué une purge. Alors, tu me l'avais dit explique-moi cette vitamine C. Tu étais quoi ? 15 grammes jour ? 25. Alors, c'était 25. 25 sous forme de comprimé. Non, sous forme de poudre. Poudre, ok. Voilà, parce que c'est du L-ascorbique en fait. Oui. C'est parce que dans la vitamine C naturelle, il y a du potassium qui crée un oedème intracellulaire. C'est-à-dire que ça appelle l'eau et du coup, ça crée de l'inflammation. Donc, du coup, il fallait absolument éviter la vitamine C naturelle, acérola, etc. Donc, j'ai pris de la vitamine C synthétique et franchement, ça m'a fait un bien extraordinaire. Je veux dire, en cinq jours de temps, mes douleurs avaient diminué de plus de moitié. Donc, 25 grammes de poudre de vitamine C par jour dans de l'eau, c'est ça ? Tous les jours ? Oui, dans un litre d'eau. Voilà. D'accord. En fait, j'ai pris 25 grammes par jour, ça a créé une purge, donc des diarrhées importantes, parce que j'avais les intestins très enflammés et très encombrés. Et notre corps, en fait, il a deux façons pour ressortir, soit il crée, au contraire, de la constipation ou soit des diarrhées. Et en fait, moi, avec les vitamines C, ça a créé des diarrhées très importantes qui ont libéré mes intestins et qui, du coup, ont fait sortir tout ce qui provoquait de l'inflammation. Voilà. Donc, ça a été très important pour moi et après, j'ai découvert l'irrigation du côlon. Et toi aussi, d'ailleurs. D'accord. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, je n'ai pas fait ça. Du coup, je te vois... Non, mais je voulais que tu m'expliques parce que tu en avais parlé l'autre fois et je n'avais pas eu le temps de te demander le détail. Et l'inflammation, du coup, c'est vraiment apaisé après. Ah oui, complètement. Ça, c'est en phase aiguë. C'est ça. Parce que la propriété de la vitamine C, c'est que c'est un antioxydant très puissant. L'antioxydant, en fait, permet aux cellules de se régénérer beaucoup plus vite et surtout aux feux inflammatoires de s'éteindre parce que ce qui provoque les douleurs éparses de partout, c'est que l'inflammation, au départ, elle vient à un endroit. Donc, on a mal, par exemple, le doigt, je dis n'importe quoi, ou on a mal au genou, ou on a mal à l'épaule. Puis finalement, après, il y a d'autres foyers inflammatoires qui s'allument partout dans les intestins. Alors, le cœur, il essaie d'éteindre ses foyers inflammatoires et il y arrive au début et puis, à un moment donné, il n'arrive plus. Et donc, on commence à avoir des douleurs un peu diffuses à un endroit, une sciatique par-ci, un truc par-là. Et puis, au fur et à mesure, ça commence, plus on continue de manger des choses inflammatoires, et plus ça commence à brûler partout, on va dire, à s'enflammer partout, et du coup, le corps n'arrive plus du tout à éteindre le feu et c'est là que les douleurs arrivent de partout. Et moi, j'en avais du haut de la tête jusqu'en bas des pieds. C'était une heure. J'étais une rapataire, je ne pouvais même plus marcher. Et ça, c'était un médecin qui t'a prescrit ça, cette cure de vitamine C ? Alors, c'est un médecin qui s'est opposé à la vaccination des bébés de moins de neuf mois. Donc, t'imagines ce qu'il a subi. Il est parti en Espagne et j'ai réussi à prendre contact avec lui grâce à une thérapeute qui me l'a conseillée et qui, à l'époque, vendait de la vitamine C. Aujourd'hui, on peut s'en procurer grâce au laboratoire novoma.fr sans aucun problème. D'accord. La vitamine C en poudre, novoma, N-O-V-O-M-A .fr. Il y a de la vitamine C en poudre. Ils les vendent même en gélule. Moi, personnellement, je l'achète en poudre et je les mets en gélule parce que je n'arrive plus à la boire. Je l'ai bu tellement d'années qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à la boire comme ça. Mais j'en reprends seulement par moment. Des fois, j'en prends. Là, j'ai arrêté un petit peu. Mais très longtemps dans l'année, j'en prends 4-5 grammes voire 10 grammes si jamais j'ai une grosse contrariété et que j'ai fait vraiment des bêtises au niveau de l'alimentation. Je vais en reprendre, tu vois. Mais sinon, je n'en ai plus besoin comme ça. Mais du coup, de l'acide ascorbique, pas de l'acide ascorbique. Exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. D'accord. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment important de se supplémenter, notamment en curcuma, comme tu l'as dit, arpagophyton, qui est génial pour les douleurs. C'est un antidouleur puissant. Et surtout, ce sont des plantes qui vont avoir un effet, je vais dire, meilleur pour notre corps puisqu'il n'y aura pas d'effet secondaire important comme avec les anti-inflammatoires. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez fait de la silice d'ortie aussi. La silice, c'est ce qui permet de mettre de l'huile dans les articulations. Enfin, voilà. C'est des choses, on ne peut pas beaucoup se tromper en faisant des cures comme ça, tout en se disant que la silice, on la trouve aussi dans notre alimentation si elle est équilibrée et correcte. Mais la silice, par exemple, je me souviens que ça avait pas mal aidé aussi. Oui, moi aussi, j'en ai pris aussi. J'ai pris de la prêle aussi, qui est un antidouleur aussi par excellence. C'était très bien. Voilà. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire en conclusion, parce que je ne vais pas te retenir trop longtemps, tu es déjà merveilleuse de nous donner autant de temps ? Merci encore. Est-ce que tu pourrais juste dire, pour les personnes qui pensent que c'est impossible de guérir, est-ce que tu pourrais leur dire quelque chose peut-être ? Oui, je pourrais leur dire qu'il faut s'approprier un autre raisonnement, c'est-à-dire qu'il faut aborder les choses autrement. Accepter de penser la maladie différemment comme étant une fatalité. accepter d'interroger, peut-être de réinterroger un petit peu les médecins, peut-être accepter de se dire qu'ils ne savent peut-être pas tout, ou en tout cas leur demander conseil. Certains médecins s'ouvrent aussi à un complément avec des naturopathes, allez voir un naturopathe, faites voir avec un homéopathe, etc. Leur dire quoi ? Leur dire que les choses ont du sens, même si c'est vécu douloureusement au début, mais à un moment donné, les choses ont un sens. Et on peut combattre les maladies, les douleurs, ça j'en suis intimement convaincue. Il faut profondément le vouloir. Le décodage biologique des maladies fonctionne à condition de vraiment aller dans le ressenti et si on ne reste que dans le mental, on n'y arrive pas. Il y a des guérisons qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des personnes aussi qui sont dans une résistance à la guérison parce qu'ils ont des bénéfices secondaires à être malades. Et je pense que la maladie peut aussi apporter des bénéfices secondaires pour certaines personnes qui à un moment donné vont être en invalidité ou ont pu travailler ou finalement ça les arrange bien de rester à la maison, etc. Vous voyez, la maladie ne doit pas être un bénéfice secondaire sinon la guérison ne marche pas. On est d'accord. J'ai rencontré des personnes pour lesquelles la maladie est un bénéfice secondaire. Donc, il faut lever des freins et trouver les bonnes personnes et se faire guider. Voilà. Et tester. Ça, ça marche. Ça, ça ne marche pas. Mais on a dit avec Nathalie tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de choses dont on est sûr que ça marche si c'était fait. Il faut se laisser un peu le temps aussi. Il faut être patient. Aujourd'hui, notre médecine, quand on a mal à la tête, on le prend tout de suite en cachet et il faut que ça soit passé dans les 20 minutes. Voilà. Dans la nature, quand un animal, il est malade, il se met en boule tant que ça passe. Aujourd'hui, on ne nous laisse plus le temps d'être malade. On ne nous laisse plus le temps d'aller nous enfiler, de nous cacher dans notre lit pendant 10 jours, le temps que notre corps fasse le job de réparation, de travailler l'inflammation et de faire ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut reprendre le boulot tout de suite, nous commettre des médicaments et des médicaments pour faire en sorte que tout doit aller vite. La guérison, elle prend du temps. Voilà. Il faut aussi être patient, persévérant et confiant. Voilà. Quelque chose comme ça. Bravo. C'est tellement puissant tout ce que tu livres là. Ce que je voudrais dire. Et peut-être faire confiance aussi à notre corps. Ce n'est pas un ennemi, c'est vraiment un ami qui essaie de nous sauver là-dessus. Oui, tout à fait. Juste, s'il y a quelque chose à rajouter parce que c'était tellement parfait tout ce que tu as dit. Oui. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur parce que je suis tellement sollicitée par des personnes qui me disent aidez-moi, aidez-moi. Mais nous sommes la seule personne à pouvoir nous aider et à faire le job. Personne d'autre peut le faire à notre place. Non. Non, mais on peut être des guides. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui posent des questions, s'ils souhaitent rééchanger avec Nathalie ou avec moi, volontiers, on peut être un peu des guides. Après, évidemment, le job, c'est eux qui le feront. Exactement. Nous, on a une autre. La maladie vous appartient, les chacunes à nous. C'est ça, c'est ça. C'est ce que j'essaie de faire à travers ma chaîne YouTube. C'est ce que tu fais toi aussi à travers la vidéo YouTube que je remettrai d'ailleurs que tu as faite avec ton naturopathe et que je remettrai sous cette vidéo-là dans le descriptif. Et voilà, on essaie de donner au maximum et surtout, on est les preuves vivantes, toi et moi, qu'on peut guérir de la spondylarthrite ankylosante qui est une maladie qui est dite incurable par la médecine d'aujourd'hui. On ne peut pas en guérir. Ils disent qu'on n'en meurt pas. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui en meurent de fatigue et qui s'entendent dans leur voiture. Il y a beaucoup d'accidents de gens qui ont des spondylarthrites ankylosantes. Ça, on n'en parle jamais. Mais pourtant, moi, ça a failli m'arriver plusieurs fois où je me suis endormie au volant. Et donc, il y a beaucoup plus de gens qui souffrent tellement dans leur corps qu'ils meurent prématurément. Donc, on en meurt quand même. Et donc, en fait, il y a des solutions. C'est possible. Si on l'a fait toi et moi, c'est possible aussi pour d'autres. C'est sûr. C'est certain. Voilà. Je te laisse le mot de la fin si tu as envie de dire quelque chose. Voilà. Je te laisse finir. On a déjà dit pas mal de choses. Après, on pourrait développer et aller un petit peu dans le détail. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, c'était le message qu'on souhaitait transmettre et que surtout, cherchez. Cherchez. Vous n'êtes pas seul. Voilà. On n'est pas seul et si on cherche, on trouve à un moment donné des personnes qui peuvent faire un petit peu le chemin avec vous, avec des hauts et des bas. Mais voilà, cherchez. n'abandonnez pas. Exactement. C'est très drôle parce qu'on a eu le même parcours. Toi, tu étais en Alsace. Moi, j'étais ici en Bourgogne, dans Lyon. Et en fait, on a le même parcours. C'est super. Oui. C'était très curieux quand on a rapproché le téléphone l'autre jour. Je me suis dit mais c'est incroyable. Ce n'est pas possible d'où elle sort, cette fille. Et les mêmes façons de penser. Et je me suis dit comme si on se connaissait depuis toujours. je me suis dit mais c'était dingue. C'était tellement réconfortant comme conversation l'autre jour. Merci. Moi aussi. Moi aussi. Ah oui, moi aussi. Merci à toi. J'ai eu exactement le même ressenti. C'était top. En tout cas, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler ou en tout cas de rester en lien. C'est vraiment mon souhait. Mais voilà. Ça l'est aussi pour moi. je vais étudier ta formation. Je vais finir ma formation de natureau. Je vais voir où ça m'emmène. Et je vais regarder un petit peu. Je n'ai pas eu le temps dans les détails mais un petit peu ce que tu proposais. Peut-être que ça pourrait être quelque chose que je pourrais envisager pas tout de suite mais peut-être que je pourrais l'envisager. En tout cas, je crois qu'il faut qu'on rajoute des clés, tu vois, des outils. Voilà, des outils. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Tout à fait. Cette technique, elle permet d'aller dans le ressenti. Et comme tu disais, si tu ne vas pas dans le ressenti, tu ne peux pas guérir. Oui. Sinon, on tourne autour du pot comme ça toute une vie. Tout à fait. Exactement. En tous les cas, un grand, grand merci à toi. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu nous as livré. Merci pour la clarté dont tu as fait preuve. C'était clair ? C'était clair ? Moi, je ne sais pas ce que je produis. Donc, je reverrai la vidéo et à chaque fois, je me dirai c'est qui cette nana. C'était parfaitement clair. Oui. Merci, merci. C'était génial. Oui. Vraiment chouette. Ça m'a énormément intéressée. Oui, ça, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada